Allo YouTube, bon matin! On est le 8, je crois. Pis c'est ça, là, j'ai fini d'uploader mon vidéo qui va être publiée aujourd'hui. C'est deux vidéos de suite qui sont pas des vlogs dans Vlogmas, mais c'est parce que je pouvais pas filmer les deux dernières journées. J'avais l'assemblée générale du building, j'avais plein de trucs vraiment pas propices à tourner des vidéos. Fait que c'est ça, ça vous fait des contenus des fêtes aussi, pis là, aujourd'hui, je fais ma vlog, fait qu'on reprend ça. Ouh, je me suis couché tard, c'est l'assemblée générale hier, là, pis c'est vraiment long, là, pis j'ai mal dormi, parce que le chat arrêtait pas de bouger. Là, je m'en vais au gym, ça va me faire du bien, je pense. Ça a été une journée, une matinée vraiment tranquille, et regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu plein de miel, comme ça ici, là, voyez-vous. Elles sont tellement hot, c'est des miels qui viennent de partout dans le monde, c'est la marque Nature Honey. Je vais vous en parler éventuellement sur ma chaîne de bouffe. Top yummy! Ça s'en vient, ça s'en vient, je vous promets, là, c'est juste qu'avec Vlogmas, c'est un peu difficile. J'ai déjà la misère à faire les vidéos pour ma chaîne Eve Martel, fait que... Mais là, je m'organise. J'ai vraiment hâte, samedi, je vais à la première de Casse-Noisette, et pis j'ai invité mon ami Jeff à venir avec moi, il est jamais allé. C'est tellement féerique. Pour moi, Casse-Noisette, c'est vraiment la magie des fêtes, là. J'ai des gros sapins, pis les petits-enfants. J'ai vraiment hâte. Et là, faut vraiment, je me grouille, je suis en retard pour le gym. J'ai réussi à oublier mes bas, mon cadenas, pis mon élastique de mes cheveux. Alors, aujourd'hui, je vais au gym, je suis avec Valérie. Vous le connaissez peut-être parce qu'elle fait les programmes d'entraînement dans les boîtes, moi d'abord. Voilà, fait qu'on a un super éclairage, pardonnez-nous. D'accord. On fait quoi aujourd'hui? Une petite squatte. Bon, ben, let's do it. Tout le mondeEND. Place. Je... Peut-être. Je... Jequis. C'est fini pour les spots, on s'en va en bas sur les tapis pour faire des exercices sur le sol, mais ça je pense que je n'ai pas filmé. C'est fini, ça va me suivre, je prends ma douche, je prends ma maquillage, j'attends d'aujourd'hui. Est-ce que tu es dans une boîte? Bon, bonjour bébé, comment ça a été aujourd'hui? Un, kiki. Rebonjour Youtube, attendez-vous ce chat qui frétille! Je dirais plutôt dire bonsoir, quand Henri, il est presque 7 h. J'ai bien arrivé à la maison, je suis allée à la pharmacie, ça a été tellement long là, oh my god! Boom! Tu sais, quand il y a deux personnes avant toi, puis ils ont 18 prescriptions chaque, puis ils se font tout expliquer l'une après l'autre, c'était vraiment trop long. J'étais comme, non, je vais sortir d'ici, je vais avoir besoin d'une prescription pour me remettre de ma visite à la pharmacie. Ce soir, j'ai bien des affaires à faire parce que hier, j'étais à l'Assemblée Générale, mon building. Je sais pas s'il y a des propriétaires de condos parmi vous, mais vous savez à quel point c'est long. Je pensais que j'allais revenir vers 10h30. Finalement, je suis revenue chez moi, il était presque minuit. Puis j'avais besoin de faire plein de ménage, mais pour vrai, j'étais tellement cernée, j'étais fatiguée, il faut que je me couche. Fait que je me suis couchée en arrivant plutôt que de faire des petits projets. Ce qui est sage, des fois, il faut savoir dire, ok, Léna, arrête de travailler, arrête de faire tes trucs. Mais ça, ça veut dire que l'apportement est un peu à l'envers, n'est-ce pas? Parce que j'empile des choses, j'ai pas plié mon lavage. Ça, c'est comme, vous entendez ça souvent, hein? Ça, je dis ça vraiment trop souvent. Fait que j'ai toute lavé mon linge, mais je l'ai pas plié. Fait que, première affaire que je veux faire ce soir, parce que ça va faire une zone en ordre, c'est-à-dire ma chambre, je vais plier tout mon linge en regardant des Vlogmas. Fait que, au moins, ça serait pas peut-être. Je suis dans ma chambre avec mon nouvel amie que j'aime tant. Alors, regardez mes pieds, tout ce linge. Eh oui, j'ai mis mon linge propre par terre, mais c'est vraiment la meilleure façon pour moi de le voir. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça a pas rapport. Fait que je vais plutôt plier ça. Puis là, j'ai regardé le Vlogmas des gens que je suis au UK. Donc, Kate Lavie, puis c'est quoi son nom? Hello October, je pense, l'autre fille, que j'aime bien. Je me rattrape aussi avec des Anna Edith, que j'aime beaucoup, puis Lily Pebbles. Puis finalement, il y a Sunbeam Jess Vlog, qui fait tout le temps des beaux Vlogmas. Fait que je pense que je vais peut-être avoir le temps de tout regarder ça, parce que j'ai comme 75 livres de vêtements à plier. Souhaitez-moi bonne chance. Kiki, je m'excuse, je vais pas mettre un show d'animaux, ça va être des Vlogs. Tu veux-tu plier les bas? Non, tu veux te plier sur mon bas. Oh mon Dieu, un moment intime. Je me suis vraiment grottée à la joue. Ah, ça fait mal! Une raison pour laquelle je suis allée à la pharmacie tantôt, c'est que j'ai une nouvelle crème à essayer pour ma coupe rose, qui revient avec l'air sec. J'ai rempli mon humidificateur, par contre, fait que ça, ça va peut-être faire une différence. Mais là, la bonne nouvelle dans ma vie, c'est que j'ai fini de plier mon linge. J'ai plus rien à plier. Faudrait que j'ai enlevé mon jalet aussi. Fin de journée. Je me suis mis en grimeau, je me suis commandé des sushis. Puis je pense que je vais manger mes sushis au lit. Je vais pas manger au lit d'habitude, mais là, ça me tende dans mon beau lit. Avec Kiki! J'ai hâte d'avoir mes draps blancs sur mon lit. Je voulais pas les changer parce qu'ils venaient juste d'être changés. Ils étaient encore propres. Mais mardi, quand la femme de ménage va venir, j'ai hâte mon bouquet de blanc. Ça va être full beau, je pense. Puis j'ai réinstallé mon arbre, mon petit arbre blanc, que vous avez peut-être vu dans ma vidéo de unboxing du coffret des Dojos de Noël de Lush, parce qu'il était dans mon background. Puis j'en parle aussi dans mon hall de Ikea, parce que c'est là que je l'ai acheté. Je vais vous montrer. C'est ici, sa vraie place. Parmi mes parfums. Je mets là, avec une petite chandelle de l'année passée. Ça, c'est Alpine Cheer. Ça fait que c'est ça. Puis je mets ça, c'est une petite vignette ici. Je trouve ça full beau. C'est le livre de TPL, que j'ai déjà lu, évidemment, mais qui est CQO, que je laisse près de moi. Puis c'est des amis qui l'ont fait. Je trouve ça le fun. Puis un livre que je n'ai toujours pas fini. C'est genre le livre que j'amène quand je vais en vacances. Puis un petit à la parfum. Puis ça, c'est une petite boîte vintage de phare à jour qui doit daté des années, je dirais, 40. Là, je l'ai poussette un peu. Voilà. Ça fait que c'est ça. Puis je n'ai plus de linge par terre. La seule affaire avec mon nouveau lit, c'est que j'ai moins de place pour passer ici. C'est un peu serré. Bon, on y arrive. Puis c'est ça ici à moment donné, avec un petit « off-focus » qui fait vraiment Christmas. Ici, j'ai une petite crème de clarence pour les pieds puis une boule de Noël. Et mon arbre. J'ai juste emballé un cadre cette année. Mais je trouve qu'il va bien avec l'arbre. Regardez. Ça, c'est mes petites couvertes pour quand j'ai froid dans le lit. C'est mon petit setup de sushi in bed. Ah, je vais tellement être bien. J'ai mis un petit plateau parce que... Comme ça, si je renverse quelque chose, ça n'enverse pas sur mon lit. C'est un plateau à l'âge au rebord. Ça fait que c'est plus safe. Puis là, j'ai un petit cadeau que je vais ouvrir. C'est ma voisine d'en bas dont je gardais le chat. Elle a la semaine passée. Elle était en Martinique. Puis elle m'a dit qu'elle m'a ramené un petit cadeau. Elle a dit que c'était des épais. Je pense que je ne l'ai pas ouvert encore. Ça fait que je vais l'ouvrir après les sushis. Mais là, je m'en vais manger. Ça fait que ça a l'air pas juste des épaises. C'est comme tout un mélange de plein de choses. Des petites douceurs. Sauce chien. Sauce créole. Des mélanges. C'est vraiment cool, là. Je vais enlever du classique pour vous montrer. Dans le fond, c'est vraiment le fun. C'est toutes des choses pour cuisiner. Ça, je pense que c'est de la cannelle. Parce que de la cannelle, vous savez, c'est de l'écorce. Ou c'est un piment. Ah oui, peut-être un piment. En tout cas, ça sent vraiment épicé. Puis ici, j'ai un mix qui s'appelle Trois-Rivières. Ça fait que j'aurais cru qu'il y a une région dans ce coin-là qui s'appelle comme ça. Et c'est du sucre de canne. Puis ici, j'ai un mélange massal pour faire des ragoûts. Et là, de l'essence de vanille. C'est marqué pour faire riz au lait. Crème anglaise. Pouding. Bien ça, on en a toujours besoin quand on cuisine de la pâtisserie. Des épices pour le poisson. Puis de la noix de coco raffée. Ici, du piment doux moulu. On va les mettre dans les pizzas, les sauces, les grillades. Puis finalement, le truc qui s'appelle sauce chien. J'espère que c'est pas ce qu'elle a du chien. C'est vraiment intriguant, ça. On dirait que c'est pour faire de la soupe. C'est bizarre. En tout cas, je vais la sentir plus tard. Et parlant de savoir du monde, j'ai publié un nouveau billet sur mon blog qui parle de la boîte Holiday Try The World. J'en avais déjà fait une vidéo sur une des boîtes. Et là, c'est la boîte des fêtes. Puis c'est des sucreries. Puis des bonbons. Des biscuits de partout dans le monde. C'est vraiment cool. Puis il y a des genre de petites plaquettes de chocolat chaud qui viennent du Mexique. Puis je vais peut-être essayer tantôt ou sinon demain. Mais en tout cas, allez voir ça. Je vais mettre le lien vers le blog en bas. C'est tellement beau. J'aime ça découvrir des trucs de partout dans le monde. Merci, Françoise, si tu regardes ça. J'ai demandé sur Instagram avant hier, je pense, sur mon compte Tellement Swell. À l'instant, je retrouve la photo. J'ai demandé « Qu'est-ce qui est sur votre liste de cadeaux de Noël cette année? » Parce que mon père m'a demandé ce que je voulais puis je n'avais plus d'idées. Je me suis dit « Peut-être que les gens vont me donner des idées. » Puis c'est ça, je me suis dit que j'allais vous les lire comme ça, vous allez peut-être avoir des idées vous autres aussi. Il y a Martine Hubert qui dit « Chaque année, c'est la même chose. Je ne sais pas quoi demander. Je dois absolument trouver des trucs parce que ma mère et ma soeur insistent. Cette année, j'ai donc demandé une marmite. » C'est une bonne idée. Steph L. Paz veut avoir une cafetière à coppe. Après ça, J. Lévesque.lévesque veut des pantoufles ultra chaudes. Midgen veut une cafetière Espresso. Josiane S. veut des boules loches. Funky Miss Cookie dit « Je veux une plaque chauffante ou un moule à gaufres. » Ça va faire des bons matins, ça. Ensuite, Émilie Schib, une mijoteuse du haut de mes 18 ans. « J'ai déjà envie de me faire un ragoût. » Ben, fais-toi un bon ragoût quand t'auras ta mijoteuse. Après, il y a Piontechbo qui veut un parfum et un PC. Ça va pas être facile à avoir. J'avoue. Profi Addiction a mis trois tasses de café. On comprend. Peut-être parce que la photo que j'avais, en fait, c'était une photo de cafetière. Puis aussi, Léa Normandie qui a dit « Les figurines Lego articulées de Kylo Ren et de General Grievous est peut-être un abonnement pour le cinéma. » Fait que peut-être que ça vous donne des idées pour vos propres cadeaux, mais je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées là-dedans. Bon, le frigo qui vient de repartir, évidemment. J'aime faire un petit chocolat chaud avec le truc dont je vous parlais tantôt. C'est ça ici. Puis dans le fond, ça, c'est comme tous les petits pots que tu mets dans le lait. Fait que j'aime faire un bon chocolat chaud. Puis je vais me faire couler un bain. Puis je vais prendre une de mes boules loches. Puis je vais me détendre parce que c'était quand même une grosse journée aujourd'hui. Puis une grosse semaine puis je suis fatiguée. Fait que... Mon Dieu, la face. Je suis toujours en train de parler de ma face, mais... Et c'est bon. Teste de goût. Teste de goût. Ah, miam! Hum! Juste un petit goût de cannelle. Super bon. Vous pouvez mettre la cannelle, jamais. Ah, miam! Fait que ça va être tout pour ce soir. N'oubliez pas de liker la vidéo puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à demain. Bye, YouTube! C'était le fun! Puis toi, t'es tombée dans le paquet. ton chapeau. dans le paquet. t'es tombée,